allez salut à tous bienvenue dans cette petite vidéo du matin comme d'habitude on fera le tour de mon élevage ça vous le savez ça fait bientôt ça fait bientôt trois ans que je vous le dis donc il faudra peut-être qu'à un moment j'arrête et on va aller faire dire bonjour à mes petites comme lotus barbaricus qui sont juste là avec madame qui n'est pas encore réveillé c'est une lèveta c'est un peu tout pour elle il lui faut encore une petite demi-heure pour émerger la lumière peut-être pas c'est une mauvaise nuit peut-être qu'elle a pendu cette nuit ça va user ah bah ouais bah voilà voilà on a la réponse elle a trop pendu cette nuit et voilà ce matin n'arrive plus à se lever il y a trois ans tu commences à vieillir donc du coup ça se passe super bien faut que je nettoie et que je remplisse les abreuvoir il fait extrêmement chaud en ce moment ça leur plaît là bas elles m'ont mis un verre de farine dans du liquide sucré ça je kiffe c'est elles sont revenus mettre encore du couvain dans ce petit tube qui a pas mal de couvain tube qui est sec on voit bien que le coton est même plus une trace d'eau donc elles aiment bien les siffoutes là bas et là ici les petits points c'est des grains de sable et non des acariens comme on aurait pu imaginer donc du coup tout se passe bien chez les barbaricus on passe à côté chez les campotus à berrerie avec madame la jean ici toujours pas de ponte des naissances puisqu'on voit encore des ouvriers qui changent de couleur du couvain du couvain un petit peu là ça c'est les larves qu'on voit depuis bientôt c'est des larves qu'on voit depuis bien trop longtemps à mon goût je dirais voilà où elles sont vraiment plus beaucoup dans le lit ça diminue à chaque fois elles vivent en partie contre la vite là et en partie dans les tubes ici donc du coup ma foi on fait avec et on n'a pas bien choix de façon elles ont décidé de me faire chier cette année on verra bien on va attendre ici on va repartir regarder cette toute petite la tapis noma voilà tu as c'est d'avant déjà bien grossi on voit un petit peu sur couvain donc tout se passe bien qu'est-ce qu'on a à côté ici je vous montrerai ce qu'il avait après une petite 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 fidèle hop qui a déjà pendu qui a déjà pendu à merveille voilà après ici on a quoi on a la terre alice on voit que ça va grossir un petit peu on a toujours deux ouvrières donc voilà ici je vous la montre dans la vidéo fourmis mais c'est pas grave à ma petite bande verte voilà qui se nourrit très très bien de berrerie comme vous avez pu voir dans la semaine sur la vidéo et de petites sauterelles je récupère des petites sauterelles en extérieur et elle mange bien donc j'ai mis un coton toujours humide ici j'ai mis cette vendite sur laquelle elle aime bien se pendre mais comme c'est une vendite de foin ben ça a tendance à se casser la gueule dès qu'elle choque une proie donc voilà il faut que je le modifie il faut vraiment je trouve une boîte plus grande pour la mettre dedans du coup elle va rester à la maison parce que moi parce qu'on a trouvé ça assez sympathique ça a l'air de lui plaire et toujours comme ça ou la tête en bas donc voilà vous la verrez certainement bah peut-être le dimanche matin dans les suivis j'en profiterai pour vous la montrer on descend ici chez ma camponotus créanctatus avec ses majors un ici on peut voir par dessus un ici qu'on voit pas très loin de la gynes madame la gynes qui fait sa gym donc elle tout va bien encore de la ponte ici un petit massage de massage de larves et pour faire plaisir à tout le monde ici encore un major je commence à voir quelques-uns toujours un petit raccordement et si on les voit un peu dans le tube voilà ici un peu là la nouvelle arme de rechasse bah tout se passe bien j'aurais mis un petit rondin pour foutre la boue dessus mais après je me suis aperçu que bah j'ai oublié de mettre la boue dessus bon du coup il restera allez on soit à côté ont pas chez mes sanctus sanctus qui vont bien très bien ça se développe pas bien vite les sanctus c'est c'est enfin pas bien vite ça se développe très bien on a la ponte ici alors j'ai passé je vais essayer de pas trop zoomer là on peut voir la ponte donc tout va bien par contre je suis surpris c'est que ça se développe à allure standard un peu plus rapide que que ma jaune et noire que j'avais mais c'est pas non plus une espèce qui se développe je pense c'est un truc un peu un peu pulsif explosif mais à la sortie bah ça reste du standard et ce qui me va très bien ça fait des toutes belles petites fourmis elle par contre elles sont sur le bout de bois et elle kiffe ça donc voilà en tout cas là j'ai rémunifié on voit bien ça manquait d'eau c'était sec pareil à mon vide et d'abreuvoir il faut vraiment que je fasse tous mes abreuvoir aujourd'hui parce que parce qu'elles ont soif les mères donc voilà ici en dessous on se retrouve chez ma mère thoracicus alors du coup elle qui est plus rose bah elle est plus elle est plus plus rapide en développement donc ici on a dit chez ma mère belgros jean petit tourrière qu'est ce qu'on a notre joli cocon toujours en tube sec elles sont beaucoup plus actives aussi en adc ce qui me fait penser qu'il faut que je leur accorde une adc ça c'est mon média si on arrive à pas être dérangé ni par la poussière ni par par la lumière voilà il est là il est juste énorme donc franchement ça fait plaisir ici dans l'air de chasse pas mal de monde oui c'est gigante alors dès qu'on ouvre ça court partout c'est intéressant elles sont beaucoup plus agressives et beaucoup plus présentes depuis qu'elles ont augmenté leur nombre elles sont elles sortent plus facilement et puis quand on y met les doigts à divan quoi elles sont pas pas timides celle ci allez on descend chez les manikas on va aller voir directement pas cet ouvrir qui vient d'être j'ai toujours cette lumière qui me regarde ici on va avoir de la descente en pas longtemps ici on a encore une ponte tiens on a madame la gine juste ici encore de la ponte ici rien elles l'ont mis en repos ce tube je sais pas ce qu'ils ont foutu il est peut-être sec non il a pas l'air ah si il a l'air bien sec celui-là en fait celui-là est humide celui-là est sec celui-là humide celui-là est sec celui-là humide celui-là est sec celui-là humide on voit bien ça ça veut dire Nico bouge ton cul de réhumidifier les tubes alors ce qui est con parce que j'ai réhumidifié là-bas aujourd'hui voilà mais j'ai pas réhumidifié ici donc on va falloir qu'on connaît le point ici du couvain ici on voit rien comme ça c'est fait en face donc les tubes que j'aurais modifié on voit bien que c'est bien bien humide donc carrément collé le couvain là et ici l'eau est carrément passé ouais vous voyez comme ça brille au fond l'eau carrément passé dans le tube oui même bien passé parce que vous voyez ça brille jusqu'au bout du tube donc là bas elles ont découvert c'est plus qu'ils ouvrirent mais heureusement donc voilà ici réhumidifié mais il ya du couvain et ça se passe très bien et ici on voit que c'est très très humide voilà ces tubes avec la chaleur c'est où tout rien quoi c'est où il sèche vite où l'eau passe réellement à travers un 3 rapidement à mon goût mais je regarde pas mon achat parce que les fourmis sont bien dedans mais je sais que si si je devais venir à changer d'espèce dans ce nid là puisque ma gine arrive à sa troisième année bon elles sont quand même donné alors si je vous mets des fourmis pendant que je parle d'autre chose c'est mieux donc la gine manika et sa troisième année et c'est donné pour cinq ans en moyenne d'espérance de vie donc si je venais à perdre ma gine je sais que ce nid là je l'utiliserai pour aucune de mes fondations ici même un cataglyphique vous voyez dedans des trivores je viens de les voir maintenant je les avais pas vu avant regardez c'est blindé de psoc mais quand je dis blindé c'est blindé il n'y a peut-être pas que des psocs d'ailleurs voilà si ça vient d'être tous des psocs un fort je regarde ça de plus près ouais voyez des psocs de partout parce que j'ai quand même perdu le couvain je vais regarder quand même parce que j'ai perdu mon couvain entièrement normalement les psocs sont pas censés manger le couvain mais là ils sont vraiment très nombreux donc faut que je fasse quelque chose je regarde sur le voyage je pense que si ça n'a qu'à rien qu'est ce qui a dû crever là aussi à l'intérieur du du tube je suis assez impressionné par la quantité qui a là je vais je vais faire quelque chose c'est fou d'essayer à quoi ce qu'il y en a d'essayer oui ça fait longtemps que je n'avais pas regardé oui il y en a qui comporte mon adc bon je vais y en a là sous le je vais regarder ça de plus près par contre ça me dérange qu'il y en ait autant j'en avais jamais vu j'en ai eu dans mes adc beaucoup mais j'en ai jamais eu comme ça dans les nids par contre ce qui est sur le gastro de l'ouvrière là là c'est quoi ça c'est les acariens des acariens ou des petits psocs des acariens je sais pas ça me paye pas bien ça vous savez généralement je suis assez radical j'ai l'impression que j'ai les acariens en tout cas c'est pas beau du tout dans leur tube ça m'emmerde ça m'emmerde vraiment sur ces espèces là puisque ouais on les voit courir j'ai une technique et que c'est particulière pour me débarrasser d'accès ça m'a emmerdé de les faire avec avec ces espèces là mais j'ai pas envie de prendre de risques pour le reste de ça ça me plaît pas du tout j'ai pas envie de prendre de risques pour le reste de mes colos donc je vais m'en occuper dès ce soir mon avis je vous l'annonce direct il est fort probable que vous voyez plus les catéglyphes chez moi assez rapidement ici on est sur le gcsp noir tout se passe bien elle sorte elle mange elle adore je sais pas ce qu'elle mange parce que les guides sucré on voit bien qu'il n'est pas tout frais donc voilà ça se passe bien excusez moi je du coup je suis un peu perturbé là j'ai mes catéglyphes ce qu'il faut il faut réfléchir comme pour nous tu signes hyper d'a avec son petit cocon se dit vous voyez alors on les compte allez on les compte il y en a une là dehors une et dedans deux trois quatre cinq six sept huit donc j'ai pas une naissance elles sont toujours huit pas une naissance depuis la semaine dernière mais 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 tout va bien allez je du coup je voulais je vais m'occuper de mes catéglyphes qui sont plus trois d'ailleurs et c'est même ça m'emmerde profondément profondément d'ailleurs mais bon allez on va arrêter la vidéo ici et puis je vais vous souhaiter un très bon dimanche et je vous dit à dimanche prochain allez! Chau, chau.